En bref, de boule de pu, une grand-mère dans le Kentucky... Non, Kentucky... Kentucky, ouais. Parce que Kentucky, c'est un truc... Parce que je suis dyslexique, je pense. S'occupe de ses deux petits-enfants âgés de 15 et 3 mois. 15 mois et 3 mois, 15 ans et... Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Heureusement. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'histoire. C'est une grand-mère qui s'occupe de ses petits-enfants. Voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle s'occupe d'eux, donc, et elle voit par la fenêtre une tornade qui s'approche et qui vient contrarier ce magnifique moment de famille. Et là, elle se dit... Ah non ! Enfin, en anglais... Oh no ! Shit ! Not again ! It's the third time in one week ! Oh no ! Elle est énervée. Elle a eu un super réflexe. Ah. La grand-mère a mis les enfants à l'abri dans la baignoire. Elle a pris les deux enfants, elle les a mis dans la baignoire, et elle a fait... OK ! Parce que, comme tout le monde le sait, les baignoires, ça absorbe le vent. Non. Moi, j'aurais dit sous une table, parce qu'on dit tout le temps, il faut se mettre sous une table, que ça s'il plafond... Ah, c'est pas la même chose. C'est pas les tornades. Non, parce que... Le tornade, le truc tombe sur la table, t'es protégé. La tornade, ça fait... Le tornade, ça fait... La tornade, c'est... Et donc, elle a mis aussi dans la baignoire une couverture, un oreiller, et une bible. Parce que c'est quelqu'un qui est censé, j'ai envie de dire. Ça, ça pue du cul ton histoire, là. Et là, elle s'est dit... OK, les gosses sont en sécurité. Elle a ouvert la fenêtre, et là, elle a dit... En anglais... Et bien, la tornade, elle est passée sur la maison. La maison s'est mise à trembler, la maison a cédé, et la baignoire s'est soulevée et a été emportée par les vents. La grand-mère tente de la retenir, mais rien n'y fait. Oh, shit ! It's not prévu ! S'ensuit une scène apocalyptique de la destruction de la maison, et cet instant terrible où la grand-mère cherche ses petits-enfants dans le décombre, craignant le pire. Eh bien, ils allaient bien. Quelques blessures, mais rien de grave. Et du coup, les gamins ont juste fait un petit tour de... Dornade de Disneyland. Voilà, genre... Attention, il ne faut pas garder les mains à l'intérieur ! Attention, c'est la photo ! On pourra acheter à la fin du tour. Bien sûr, bien sûr. Garder les jambes et les bras à l'intérieur. Voilà, les enfants ont été sauvés. Et effectivement, se mettre dans une baignoire, lorsqu'il y a une tornade, peut vous sauver la vie. Parce que la baignoire est un truc qui résiste le plus dans la maison, quoi. Mais attends, ça veut dire... Ils ne sont pas sortis de la baignoire ? Non. Genre, ils étaient dans leur petit truc, genre... C'est fou ! Ben oui, c'est fou ! Ben... Pfff... Pum ! J'espère juste ne jamais connaître ça. Je suis le créateur de la série en BD et en dessin animé de Petit Ours Brun. Non, je déconne. Parmi mes premières BD, il y avait deux carnets. 41 euros pour une poignée de psychotropes et 50 francs pour tout. Des vrais cahiers avec des spirales. Ce que je vous propose, donc, c'est une BD de quasiment 300 pages avec des nouvelles névroses, un nouveau chagrin d'amour, mais alors un chagrin d'amour... On est à quasiment 15 ans de psychanalyse et est-ce que je vais mieux ? Quand on fait une bande dessinée, on touche 8% sur les ventes d'un album. Mais grâce à l'exemplaire, on inverse complètement le truc et donc nous, on touche 40% du prix de l'album. Et la très bonne nouvelle, c'est que vous pouvez précommander cette bande dessinée. Si vous voulez en savoir plus sur les contreparties, je vous laisse aller chez Exemplaire, sur ma page Monopole du doute, vous avez tout d'inscrit. Le Monopole du doute, c'est une bande dessinée que j'écris depuis 2016. Et là, grâce à vous, je vais pouvoir vous proposer 100 nouvelles pages d'humour, de dépression, d'amour, de larmes et de chats. Parce qu'il y a un chat dans l'histoire. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Petit rappel, Bad News a changé de mail. Envoyez un mail à mabadnews.com mabadnews.com Voici le résultat du sondage que j'ai passé il y a 15 jours dans l'émission. Voulez-vous que Bad News reste le mardi à 17h45 ou passe le dimanche à un horaire qu'on va décider autrement ? La réponse est la suivante. Vous avez décidé de garder le mardi à 17h45 et on s'en doutait parce que vous êtes comme tout bon français quasiment retraité. Vous détestez que les choses changent comme mon père avec Nagui ou moi. D'ailleurs cette meuf qui a remplacé Nagui elle bouge pas elle est assise elle dit mal les questions. Vous avez raison c'est très bien on garde l'émission à 17h45 on vous emmerdera plus avec ça peut-être dans un an quand McFly et Carlito feront 8 millions en 2 minutes le dimanche peut-être qu'on réfléchira. On passe tout de suite à En Bref de Davy trouvé dans le Dauphiné libéré quand il était en vacances en Ardèche. En vrai c'est son père c'est Minet toi qui regardes pour toi. Un refuge pour animaux dans le Michigan Michigan le Michigan s'est vu confier un gorille non un animal genre fou je pense non un animal oui un animal un éléphant non riche à agir quoi ? j'invente ben oui non des perruches ok combien deux 800 perruches ok d'un coup il y a un gars qui est arrivé et qui a fait excusez-moi vous prenez les animaux des particuliers oh yes sometime tenez tenez 800 perruches l'homme les gardait entassés dans une pièce de sa maison l'article précise que le collectionneur d'oiseaux a eu un projet d'élevage qui a dérapé au départ il y en avait deux puis après il y en avait sept puis ça ça m'a dépassé mais c'est ça quand on adopte déjà un oiseau on se doute pas un seul instant de la masse de fiantes qu'un oiseau tout seul peut faire sa pièce il devait y avoir un tapis non mais ouais 800 en fait le mec il avait pas de moquette il marchait sur la fiente d'oiseau voilà c'est ça il avait une écurie dans sa baraque 800 dans la même pièce elles devaient pas toutes manger heureusement qu'il n'y avait pas le covid des perruches les animaux ne sont pas des objets de collection les animaux ne sont pas des caprices si vous voulez offrir un animal à noël à quelqu'un il faut lui en parler et si vous êtes parent sachez que vous devrez aussi vous en occuper et le protéger des séances de jeu de votre enfant qui voudrait certainement jouer au chirurgien avec j'en fais trop peut-être non parce que j'ai des images d'enfants qui me terrorisent moi personnellement donc voilà les oiseaux les lapins les furets les chiens les chats les dromadaires sont des êtres vivants putain alors déjà une on les encule pas mais ça on l'a déjà souvent dit ouais on en a parlé plusieurs fois dans l'émission et deux on leur offre des conditions de vie décentes alors 800 perruches qui doivent retrouver des propriétaires perso j'y crois pas tout ça à cause d'un mec qui pensait faire une collection d'oiseaux déjà fait des collections de trucs pas vivants déjà allô oui j'ai acheté 800 perruches oui oui ben je suis toujours chauve c'est normal papa c'était des perruques ah voilà bon bah je vais les donner un zoo alors en bref de mets toi un doigt il y a des actes dans la vie qui sont impardonnables des actes que nul ne peut pardonner et c'est en ce sens qu'ils sont impardonnables impardonnables c'est à lorette dans la loire que se passe l'acte impardonnable tout commence lorsqu'un troupeau de chèvres décide de s'arrêter au cimetière communal il fait bon il y a des fleurs et les chèvres comme tout le monde le sait c'est des grosses caïras c'est vrai ça ouais bah oui regarde preuve à la pluie voilà les chèvres c'est des grosses caïras la guerre est déclarée entre le maire Gérard Tardy et les chèvres Gérard le prend comme un affront personnel il ne peut pas laisser sa bourgade sa bourgade sa bourgade dans une telle situation bourgade elle m'allait oh je l'avais et j'ai rien dit bah non parce que c'est nul je vais pas le dire mais pourquoi ça fait ça je sais pas dans une telle situation où le crime resterait impuni Nicole Garcia déjà les tags sur les murs de l'école maternelle ensuite ça Damusen Damusen bon sang les chèvres vont trop loin elles doivent mourir avec chanson les deux camps des deux camps il n'en restera qu'un Sylvain c'est bon j'ai toujours été nul c'est cadeau des deux camps il n'en restera qu'un la ville ou les chèvres le maire utilise les armes qu'il possède il organise une battue par arrêté pour retrouver les douze chèvres douze comme les douze salopards est-ce un hasard ? on ne croit pas bien sûr les chèvres ont des alliés l'association locale libre d'agir pour l'orête fait entendre son mécontentement suite à cet arrêté et la préfecture s'en mêle obligeant le maire après un recours en référé à faire marche arrière les chèvres remportent donc la guerre GG mais à quel prix Thomas ? douze, 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 treze euros Combré oui t'as cité mon nom finalement à quel prix ? en le disant ainsi on dirait que la justice a agi rapidement mais ce n'est qu'en fiction que ça marche vite et bien le temps que la décision soit prise il s'est écoulé assez de temps pour que neuf chèvres sur douze soient tués lors des battus bon trois chèvres ont survécu et longtemps elles parleront de cette guerre infâme à leurs chevraux mais personne s'est dit tiens et si on les adoptait ? si on les mettait dans un enclos ? non personne ne les a pris et du coup d'ailleurs mais je ne comprends pas que les chèvres c'est des chèvres c'est des chèvres sauvages ça existe ça en France ? de ce que tu dis moi je comprends ça mais au départ je pensais que c'était les chèvres de quelqu'un qui foutait le bordel sinon c'est le gars qui aurait été bah oui oui mais là ça a l'air d'être vraiment un gang de chèvres qui traînent 12 chèvres sauvages c'est pas beaucoup non plus tu vois c'est en douze tu vois t'as Lucas tu es plein quoi et puis tu es des chèvres putain c'est horrible parce que tu vois un lion qui t'attaque oh putain non mais c'est surtout tu vois les dents de la mer stylés les dents de la chèvre non bref passons au point hebdomadaire je ne rigolerai pas autant parce que je l'ai compris déjà on passe à en bref de mets toi un doigt en bref les tombolas en Espagne c'est sympa bah oui mais s'il n'y a pas de l'eau à léchant bah la tombola elle tombe à l'eau et oui en Espagne il y a une tradition de faire gagner des paniers garnis de Noël habituellement on y trouve du jambon du vin et des frillandises des tas de bonnes choses et des super mamas c'est plutôt sympa ça donne envie de faire des tombolas en Espagne oui évidemment deux trafiquants inspirés par les traditions de leur pays se disent alors hé et si on organisait une tombola son espagnol tu l'as bien fait ah ouais bonidas on se gagne quoi hé de la drogasse le lot est décidé dans le narco panier mis en jeu il y a notamment à gagner de la cocaïne du hachiche ainsi que de l'alcool qui est quand même une drogue en vente libre tout pour passer d'excellentes fêtes de fin d'année oh merci maman mais qu'est-ce que c'est qu'on a gagné c'est un bon gros tarpé Gonzalo un bon gros tarpé on oublie trop souvent que Noël c'est la fête des enfants et des cathos c'est vrai mais rassurez-vous il y avait aussi dans ce panier du jambon ouf et aussi du vin blanc qui accompagne très bien les moules et le jambon accompagne aussi très bien la coke tout le monde le sait voilà la coke ça adoucit c'est connu ah bon ouais fier de leurs idées décide d'afficher les noms des participants ayant acheté des billets à 5 ou 10 euros sur le mur c'est là qu'il y a un doute et que je n'ai pas réussi à comprendre mais en gros l'annonce de la tombola qui permettait de gagner ce narco panier ouais était donc a priori affichée en pleine rue mais alors j'ai peut-être mal compris mais si c'est le cas on est quand même sur des trafiquants de merde bah c'est pas très caché quoi bah non mais bon peut-être qu'il se disait qu'avec l'esprit de Noël ça pouvait passer ouais la police a découvert lors de son opération 165 plans de marijuana pas de neige cette année pas de problème papa va gagner de la coke n'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos bonhommes de coke nous les diffuserons peut-être dans Bad News voilà mais alors du coup c'était une tombola officielle ils ont fait une tombola officielle eux ils ont affiché dans la rue des trucs et les flics ont vu les gagnants les noms des gagnants donc non seulement ils sont remontés jusqu'aux trafiquants mais aussi aux personnes qui ont gagné ces paniers de drogue et tous les gens qui ont participé non c'est sûr ils sont cons parce que tu le sais qu'il va y avoir un problème quelque part mais t'as vu ils ont fait en France ils ont arrêté des trafiquants qui vendaient de la beuh dans des sachets qu'ils avaient fait imprimer qui copiaient des bonbons Haribo avec écrit Haribo génie non mais l'argent ça veut dire que les mecs ils ont un imprimeur et tout j'ai besoin de sachets pour qu'on puisse laisser les Haribo c'est beuh la vie ça veut rien dire Haribo c'est beuh la vie ça veut dire Haribo c'est beuh la vie ça veut rien dire à part pour une vache peut-être non c'est me la vie la correction de Sylvain bonjour les badonnettes bonjour maître dans la bagnews 148 à 13 minutes 30 Davy et Thomas débattent donc elle empoisonne son vagin et elle elle court pas de risque à faire ça et ben c'est un truc justement j'aimerais que Sylvain nous en parle ou les gens Sylvain c'est pas un scientifique non plus non c'est vrai j'ai quand même un bac plus 5 en sociologie sciences du langage et de l'éducation ce que je sais c'est qu'apparemment si on représente les sorcières à cheval sur un balai c'est qu'il leur arrivait d'enduire le manche d'ergot de seigle un champignon mortel responsable de nombreuses crises de folie et autres hallucinations au moyen âge quand il était ingéré par erreur dans le pain elles frottaient leur vagin dessus et par capillarité avec les muqueuses tout ça enfin tout le bordel qui est en bas elles planaient littéralement un peu comme un balai en plus c'est pour ça que sur de très vieilles gravures des fois on en voit avec la brosse du balai à l'avant parce que ben elle se rentrait l'autre côté dedans quoi alors que les sorciers eux la brosse était bien à l'arrière parce que ben je ne vous fais pas un dessin Harry Potter hypothèse que je me permets d'émettre quant à la bad news de la femme qui se rentre du poison dans le vagin pour tuer son mari déjà c'était peut-être que sur la vulve donc à l'extérieur quoi et ensuite il y a des poisons qui sont mortels qu'à l'ingestion quand on les mange et enfin ben c'était peut-être faux vous avez entendu celle des prostituées vietnamiennes qui se rentraient des lames de rasoir quand elles prenaient les G.I. comme clients voilà le vagin en général a toujours nourri beaucoup de fantasmes au revoir les badonettes au revoir maître merci beaucoup Sylvain avec mes bras qui bougent bizarrement on passe en bref de Robin en bref bonjour à tous je suis votre chef préféré Philippe et chez middle et chez quoi ? middle parce que le best c'était déjà pris elle ne l'avait pas ok Thomas oui quel est ton dessert préféré ? les fromages blancs me faissel ok c'est vrai que tu n'aimes pas trop les desserts c'est décevant je suis désolé dans les com n'hésitez pas à nous donner les recettes de vos desserts préférés pas le nom de votre dessert préféré la recette complète on attend vos com inutile de vous dire que celle de notre bagnoze va vous souffler alors que ce n'est pas un soufflé c'est écrit c'est le cas de le dire c'est une recette d'un de mes amis un sexagénaire de Paul Lévesque dans le Calvados le Calvados c'est bon mais pas dans les plats on va l'appeler Patrick Patrick du Calvados pour des raisons d'adonima bien entendu puisqu'il ne s'appelle pas Patrick il s'appelle Roger voici la recette de Patrick du Calvados pour faire une bonne crème brûlée faites une crème et brûlez-la voilà jusque là rien de sorcier n'est-ce pas Jamy ? oui allez on démarre camion allez Marcel allez Marcel ok et pour ce faire pour bien brûler la crème utilisez un chalumeau et si le chalumeau n'est pas assez puissant prenez une bonbonne de gaz qui est reliée au chalumeau trempez-la dans une casserole au bain-marie et la puissance de votre chalumeau sera décuplée et boum comme chez Patrick boum voilà il y aura une explosion et le toit de la maison sera soufflé la maison est désormais inhabitable tout le monde s'est retrouvé à l'hôpital pour des contrôles mais la crème brûlée en a point douter est délicieusement brûlée voilà c'est con ça aurait été bien qu'elle soit réussie dorée à souhait onctueuse comme du jus de moule préserver au frigo pendant une semaine rien ne vaut une explosion pour bien finir un repas pour régaler les papilles et les pupilles parce que la cuisine c'est du spectacle à très bientôt pour de nouvelles recettes et j'ai envie de dire même les pupilles car il y a une explosion de la nation pendant la guerre pendant la guerre les enfants les parents ils meurent poum et du coup ils deviennent des pupilles de la nation et oui c'est pas sûr de ces relagues et là faut être allé au collège pour comprendre c'est vrai pour résumer quand même ce monsieur a quand même décidé de faire chauffer son chalumeau au bas-marie pour avoir plus de puissance et ça a explosé il faut être flingué à savoir que mes parents c'était à l'époque il y avait eu des attentats et mes parents allaient à l'hôpital d'Anonais en Ardèche vous pourrez vérifier c'est un truc qui est arrivé et mes parents se retrouvaient pour des tests cardiaques de mon père allaient partir et à ce moment là il y a eu des bruits d'explosion tout le monde dans l'hôpital a cru que c'était un attentat à Anonais en Ardèche tout le monde a cru que c'était un attentat et ils ont vu passer des bonbonnes de gaz devant la fenêtre ce genre il y avait des travaux qui étaient faits dans les urgences de l'hôpital quelqu'un avait laissé son chalumeau ou un truc comme ça et les bonbonnes des chalumeaux étaient les unes à côté des autres et en fait les bonbonnes il y en a une qui a explosé et elle a fait exploser les autres en chaîne et elle traversait le toit du truc et il y avait des bouts de métal qui en plus Sylvain elle a déjà dit mais je vais vous l'aider des bouts de métal qui allaient se ficher dans les trucs et qui retombaient ils ont été bloqués pendant deux heures dans l'hôpital en se demandant il y avait des policiers qui a fait ça le mec est parti en pause en laissant son chalumeau en bref deux robins mais l'autre celui qui joue de la musique ah parce que là c'était un robin pas de la musique non c'était pas notre robin c'était un autre robin je pensais à lui tout le long tu vois je vais repenser à lui alors Thomas oui qu'est-ce que c'est que ça t'as cru mon doigt quand même au début oui j'ai regardé et puis j'ai vu qu'il tombait et qu'il est tombé à côté du téléphone la première fois oui j'ai foiré ouais elle est en train non mais ça me dérange elle est en train de lécher une cuvette de chiottes ah non pas du tout c'est le futur Thomas que t'es en train de regarder c'est une empreinte de la langue non c'est le futur que t'es en train de regarder Thomas c'est une TTTV c'est une invention réalisée par un japonais qui coûte un peu moins de 10 000 euros c'est un écran léchable ah putain genre il y a une glace tu lèges oh là là le goût de la glace c'est une taste the TV ouais taste the TV goûte la télé on met un lien dans la description pour que vous alliez voir c'est quand même hallucinant il y a des vidéos 10 cartouches vaporissent des arômes artificiels sur un film plastique qui recouvre l'écran de la télé pour recréer la saveur d'un aliment que l'on peut ensuite lécher conçu par Omei Miyashita qui avait déjà conçu avec son équipe un synthétiseur de goût et une fourchette qui amplifie les goûts des aliments sa nouvelle invention devrait permettre dans un futur proche de télécharger et de goûter aux saveurs d'un plat de leur restaurant préféré même à l'autre bout du monde tout en restant à la maison avec une telle invention on est proche des films avec toutes les dimensions possibles la 3D avec le goût et l'odeur il ne manquerait plus que le toucher et enfin nous serions dans le futur par exemple cette invention va révolutionner l'industrie des films scatophiles on pourra si M6 le veut bien participer à des dégustations de Cyril Lignac et de Mercote et après on pourra tous faire nos connards sur Twitter en disant que le plat il était dégueulasse Mercote désolé Mercote t'as mauvais goût Mercote il était dégueulasse le dessert alors qu'on sait même pas faire nous des oeufs au plat sans casser le jaune tu vois on pourra savourer des plats de merde dans Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchébes le vrai le vrai les gens pourront lécher les visages de leur acteur préféré et savoir quel goût ils ont par exemple moi je rêverais Thomas de lécher Passepartout pour savoir le goût qu'il a tu vois et puis les gens pourraient nous lécher aussi ah elle est chez Bannews eh oui pour savoir quel goût tu as quel goût j'ai ou euh arrêtez allez vous en non ça marche pas encore c'est pas le bon écran non mais en vrai c'est de la merde t'as pas envie de ça c'est un nid à Covid terminé déjà d'une ? toute la famille qui passe derrière fait attends c'est fou c'est fou ça a le goût de vanille Roger viens voir ça a le goût de vanille bah 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 oui j'ai a le goût de vanille bah appelle les voisins hé venez venez bah oui j'ai a le goût de vanille ah en fait j'ai un herpès et on est d'accord que là le truc de cette fois la diagonale de l'écran on s'en bat les couilles là on se nique les yeux là on est sur autre chose là mais en plus t'as vu la taille c'est à dire que tu veux surprendre tes voisins avec un goût de glace achète une glace et au pire si tu veux le goût de la merde lèche ta merde on passe à la bagnose perso de Sophie je m'appelle Sophie j'ai 36 ans et je voulais vous partager avec vous mon histoire un des pires moments de ma vie et vraiment Sophie je suis désolé puisque tu regardes bad news et je t'ai fait l'accent du sud c'est ce qu'elle parle exactement comme ça et elle est en mode oh elle me connaît comment il sait à l'époque j'avais 17 ans et je faisais de la box donc je vais arrêter de faire cette voix pour Sophie parce qu'elle va te péter la gueule c'était un mois de novembre ce jour là j'avais un dilemme entre être en retard pour aller aux toilettes sachant que j'étais constipé il va se passer quelque chose on aurait dû garder cette bad news pour la semaine prochaine peut-être j'hésite attends je regarde un truc oui parce que là il y a des larmes un débit Thomas il va se passer un truc fou ouais c'est à dire que je vais te raconter la bad news perso de l'émission de la semaine prochaine ah c'est qu'il y a de belles idées et que j'avais gardé la bad news de cette émission pour la semaine prochaine pour la semaine prochaine ou à ta place je recevrai Eleanor ah oui bah oui oui parce que il y a quelque chose de très précieux qui a l'air d'exister en tout cas parce que là je vois des larmes donc je pense qu'il faut échanger c'est inédit dans bad news voici la bad news perso de summer cette bad news nous est donc comptée par summer lors de mon stage d'immersion professionnelle de 3ème je suis allé au service d'archéologie de la mairie de Toulouse où j'étais la seule de mon collège puisque les autres voulaient faire des trucs plus fun a priori ce service de la mairie est chargé d'organiser des fouilles préventives c'est à dire qu'avant de faire construire un bâtiment le chef de projet doit faire des démarches envers la direction générale des activités culturelles du DGA ou DGAC ceci afin d'envoyer entre 6 et 9 mois avant le début des travaux des archéologues pour voir s'il n'y a pas un site historique sous le futur bâtiment je fais une pause parce que quand j'ai découvert cette bagnole j'ai fait à la mairie d'Anonais on n'a pas de service d'archéologie à Toulouse vous êtes genre nous on a un service d'archéologie quelle mairie en France combien de mairies ont un service d'archéologie pas tant hein non pas tant c'est un truc d'ego ça se la racle un peu ça c'est un truc vraiment vous avez eu AZF ah ouais genre pardon pour l'éviter un jour des archéologues sont envoyés en bordure de Toulouse pour un chantier sauf que sur place un vieux s'oppose à ce projet d'appartement et d'immeuble et en voyant arriver les archéologues et leur pelleteuse il les confond avec des ouvriers et se dit ah non putain ils vont pas me faire chier ce petit com alors il a une merveilleuse idée d'ouvrir le feu sur les archéologues avec son fusil à canon scier en leur gueulant vous m'aurez jamais bande de chiens ça je peux faire l'accent et bah il a réussi à bousiller le moteur de la pelleteuse ah bah alors bah voilà aucun archéologue ne fut touché mais les flics sont quand même intervenus pour dire aux vieux que les archéologues ils arrivent ils creusent ils rebouchent et ils se cassent et ils vont pas casser sa maison et ils vont pas lui dire de partir moi qui ai pensé que c'était un métier tranquille j'étais loin de m'imaginer qu'il fallait un gilet pare-balles pour travailler mais ça c'est les yeux il y en a des fois ils sont frappés quoi bah oui bah c'est le vieux de là-haut qui a pété un câble ouais ouais c'est ça moi tu sais que je suis allé jouer dans un champ quand j'étais gamin de mine non non un champ un champ normal un champ avec d'habitude des vaches mais là y'avait rien c'était un champ vide le vieux il sortit avec son fusil il nous a dit partez de mon champ mais il avait le fusil dans les mains on est des enfants après vous êtes jamais revenu euh je sais même pas je crois pas mais on s'est beaucoup foutu de sa gueule tu vois ah ouais ouais vous avez conscience de ce qu'était une arme à feu ouais non mais on était en mode le gars il est flingué tu vois il est taré ok ok j'ai l'impression que je me porte bien oui ça va ça va et aujourd'hui je crois qu'il n'est plus en vie avec tout le respect que je lui dois ce soir rendez-vous à 21h pour jouer à frac et je puis de mêlée spécial pokémon niveau quiz et si vous gagnez votre nom apparaît à la fin et si vous gagnez toutes les semaines c'est toutes les semaines à 21h de toute façon bim votre nom il apparaît avec des étoiles et tout et si vous avez plein d'étoiles c'est que vous êtes très fort rendez-vous tous les matins du mardi au vendredi sur ma chaîne twitch à 9h30 avec monsieur Poulpon morning gallerie voilà la bad news du jour Thomas la bad news du jour la bad news trouvée dans l'almanac du crime édité par Hachette qui s'affiche là la couverture ce qui n'a rien à voir avec l'almanac des sports de retour à le futur rien à voir vraiment pas pareil merci Ariel pour ce cadeau de Noël enfin que je l'utilise dans l'émission comme tu peux le voir dans cette bad news il y a Hello Kitty donc bon faut s'attendre à quelque chose d'extrêmement mignon ah oui parce que Hello Kitty c'est quand même la mignonnerie hashtag dollar à fond oui voilà durant cette bad news Thomas je veux des cœurs et des paillettes rajoutées en montage à l'écran je suis désolé mais je veux que ça pète le rose ok je veux d'avoir l'impression que c'est princesse foufoune qui pète des paillettes c'est l'histoire de Fan Man Yi une hôtesse vivant à Hong Kong elle est dans un bar alors c'est une hôtesse bar à hôtesse elle est dans un bar elle est très jolie elle aguiche les clients pour qu'ils boivent de l'alcool bien entendu miaou miaou gl 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 c'est son métier c'est sa vie bon peut-être qu'elle le fait par dépit on le sait pas mais peut-être qu'elle le fait par envie l'histoire ne le dit pas en tout cas c'est son métier et un soir elle a une idée un peu idiote elle décide de voler dans le portefeuille d'un des clients elle se dit bon ben j'ai pas assez gagné ce soir, le mec peut-être qui lui a mal parlé et qu'il n'a pas rémunéré, etc. Et donc, elle ouvre le portefeuille pendant que le gars ne regarde pas, elle vole de l'argent. Erreur de jeunesse, certainement. Mais surtout, dernière erreur de sa vie. Ah merde ! En effet, ce qu'elle ne sait pas encore, peut-être qu'elle le savait et que c'était un suicide, c'est que le client en question est un membre des triades. Ah là là, faut pas faire ça. Alors, pour faire simple, la triade, c'est une mafia chinoise. Qui est bien vénère en plus, il me semble. Héritière de sociétés secrètes, des tueurs tatoués, des sables, des dragons, mais avant tout des tueurs tatoués. Sylvain semblerait un descendant des triades. Sylvain, il a la moitié de ce qu'ils ont, il n'a juste pas les armes. Oui, c'est ça. Mais il est descendant, son père et son père avant était chef de triade. Et c'est très connu puisqu'ils sont très tatoués, donc leurs enfants naissent tatoués. Ah oui, c'est ça. Parce que le tatouage se passe dans les gènes, que dans les triades. Et c'est pour ça ses yeux. C'est pour ça. Parce que les chinois, ils ont tous les yeux... Et quand ils pètent, ça sent le dragon. Alors, le mec qui fait partie d'une triade, qui se fait un peu voler de l'argent, il ne devait pas avoir beaucoup d'argent dans son portefeuille, il aurait pu lui mettre une beigne et lui dire « Recommence pas ! » Mais non. Parce qu'on est à Hong Kong, le pays de Jean-Claude Van Damme. Un soir, on ne vérifie pas nos sources. Un soir, trois hommes vont enlever Fan Mani, la séquestrer, la droguer, la torturer à coups de barres de fer et au comble de l'horreur, la violer, l'obligeant même à manger ses excréments. Déjà, là, on se dit pour un vol dans un portefeuille, c'est beaucoup. Vraiment, ils ne veulent pas qu'elle recommence. Tout cela va conduire à sa mort un mois plus tard, puisqu'ils vont la séquestrer pendant un mois et lui faire subir ça tous les jours. C'est atroce, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non content de lui avoir fait subir les pires sévices, les trois hommes vont la décapiter et la démembrer. Sa tête va être jetée dans une marmite d'eau bouillante jusqu'à ce qu'on ne puisse plus la reconnaître. Et son crâne va ensuite être caché dans une poupée géante en forme de sirène à l'effigie de Hello Kitty. Le reste de son corps sera ensuite donné en pâture aux animaux errants et même servi en soupe à des sans-abris. Ah putain ! Mais ils vont... Non, mais il y a un mot qu'on appelle démesure. Ah ben là, il y est. Là, c'est définition. Je veux dire, il y a peut-être un petit peu d'égo là-dedans. Mais il y a trop d'égo, monsieur de la triade. Il y a eu un procès, et à ton avis, à Hong Kong, la justice est-elle courageuse pour... assez courageuse pour condamner des mafieux ? Bon bah non, c'est des pisse-frois. Si je peux me permettre... Eh bien, alors, ils ont été reconnus coupables. Mais ils les ont laissés partir, quoi. Mais d'homicide involontaire. Elle est tombée dans la marmite ! Ouais, voilà. Non, mais il y avait... Il y avait un doute. Il y avait un doute. Non, parce qu'on ne pouvait pas savoir si c'était dû à une overdose de la jeune femme ou à leurs actes. Parce qu'elle était droguée, quand même. Tu vois ? Ils ont un bon avocat. C'est flou. Non, mais quand c'est flou, ben, il y a un loup. Voilà. Alors, ils n'ont peut-être pas voulu la tuer. Peut-être qu'ils ne voulaient pas lui faire manger ses excréments. Ou alors, c'était peut-être juste pour lui apporter des nutriments qui manquaient à son corps. On ne sait pas. Tu vois ? Et les cours de barre... Il y a une grosse méconnaissance, quand même, au niveau de la nutrition. Mais peut-être que les cours de barre... Les cours de barre de fer, c'était peut-être juste pour soigner des courbatures. Tu vois ? Ouais, ouais. En tout cas, la justice a dit qu'il y avait un flou. Et le juge a déclaré « Jamais à Hong Kong, ces dernières années, au tribunal, n'a entendu parler d'une telle cruauté, dépravation, insensibilité, brutalité, violence et férocité. » Alors là, moi, je trouve par contre qu'il y avait un peu loin parce que quand même, dans l'histoire, il y avait Hello Kitty. Et ça adoucit tout, Hello Kitty. Je veux dire, c'est glauque, mais il y a Hello Kitty. Et Hello Kitty, c'est kawaii. Ça rend le truc mignon, ouais. En tout cas, le juge a dit qu'on ne vous y reprenne pas. Allez ! Au revoir. Au revoir. Mais en vrai, j'espère qu'ils ne vont pas le refaire parce que c'est un truc qui ne t'arrive que dans une vie, a priori, voire jamais. T'es sûr que le juge, il l'a dit comme ça ? Non, il n'a pas dit comme ça. T'es sûr qu'il ne l'aurait pas dit avec un outil, par exemple ? Le juge, il a dit « Bon, ça va, allez ! » Relâchez mes enfants. Je vous rappelle que pour que l'émission existe, nous avons un Tipeee. Vous n'y allez plus beaucoup, mais nous avons un Patreon. Venez ! Faites la transi. Faites la transi. Venez, venez ! En plus, il y a des cadeaux à gagner tous les mois ou tous les deux mois, un truc comme ça. Et puis aussi, vous pouvez vous abonner à YouTube. Voilà, c'est cool. Ça nous permet de continuer l'émission. Thomas, ta chaîne YouTube ? Tout à fait. Tous les dimanches. Ça continue. À 17h. Dimanche, j'ai sorti AA, je crois, le court-métrage avec lequel j'ai eu le prix de meilleur acteur en France. Multiprimé, bien entendu. Incroyable. Et je vous rappelle que pour envoyer les bad news, maintenant, c'est à mabadnews.gmail.com. Tout à fait. On regarde tout de suite épisode 16 de Micro Lanta. Ça me fait du bien de me retrouver sur l'île, loin des réseaux. Je redoute un peu le moment où je vais devoir retourner chez moi. Mon portable va être plein. Comment ça ? C'est Chewbacca. Il me harcèle depuis des mois. Il m'envoie plein de dick pics avec un cure-dent dans l'urètre. J'en peux plus. Un cure-dent dans l'urètre ? Hum, les gens sont bizarres. Dis-moi, est-ce que tu n'irais pas tater mes boules pour invoquer le Shenron ? Cette semaine, dans Micro Lanta, c'est l'épreuve du tir à l'arc. Et nos aventuriers ont bien des talents. Mais pas celui-ci. Ça dégonfle, Denis. Ça dégonfle ! Et je vous rappelle que celui qui est le plus proche de la cible devra casser les flèches des autres. Non, non, Denis, non, non, certainement pas. Je les récupère après. Déjà qu'avec la pénurie du bois, on ne peut plus faire des tâches à billy, alors vous imaginez bien que faire des flèches, c'est hyper galère. Bon, ok, bon, de toute façon, vu le niveau, on va dire que le premier qui touche la cible a gagné. Ah, j'ai gagné ! Denis, elle a triché, elle a utilisé de la force. Eh ben non, c'est pas triché puisqu'il faut de la force pour bander un arc. Ouais, je confirme, il faut de la force pour bander ! Bravo, Ray ! Vous remportez ce jeu de confort. Comme récompense, vous allez passer une nuit à l'hôtel avec l'un de vos proches, Chewbacca ! Noooon ! Pendant que Ray part pour l'hôtel, les aventuriers reviennent sur le camp et Tom Nook semble vouloir se rapprocher de Végéta. Eh, Végé, Végé, viens voir. Qu'est-ce que tu me veux ? Alors, en fait, j'aimerais discuter de ma place dans la cabane vu qu'on dort tous au même endroit. Oui, et ? Ben, c'est par rapport au fait que je dors entre toi et Ray. Et alors ? Et voilà ! Regardez qui c'est qui se rapproche des jaunes ! Je savais que c'était qu'un foutu traître ! Pendant ce temps, Ray passe une soirée extraordinaire avec Chewbacca. Non ! N'entre pas ! Tire-toi de là ! C'est déjà le matin sur l'île de Microlanta et l'épreuve d'immunité arrive à grands pas. Avant cela, Ray revient de sa super soirée à l'hôtel. Ça va, Ray ? Chewbacca, ne t'as rien fait de mal ? Ben, j'ai eu peur toute la nuit. J'ai cru que Chewbacca me montrait encore son zizi avec un cure-dent dans l'urètre et là, il est entré par la fenêtre et j'ai découvert que jamais il m'avait montré son pénis, mais son doigt qui est tout aussi poilu. Il y avait une écharpe plantée dedans, je lui ai retiré et on est devenus les meilleurs amis de la Terre. C'est quoi ça ? C'est des cheveux ? Euh... Non. Comment ? Bonjour à tous. Je me permets de venir sur le camp car c'est ici que va se jouer l'épreuve d'immunité. C'est l'épreuve mythique de la dégustation. Au menu, aujourd'hui, des tripes d'enfants cuits dans le jus de leur mère accompagnés de... Et voilà Denis ! Mais Bob, vous avez déjà tout mangé. Comment vous avez fait ? C'est dégueulasse. J'ai adouci le goût avec mon sperme. C'est une astuce de scout. J'en ai marre. Je vais rentrer chez moi. Et la victoire, elle est pour Bob. Voilà. À ce soir tout le monde pour le conseil. Vous avez tous voté. Je vais maintenant procéder au dépouillement. Végéta. Végéta. Nabila. Végéta. Nabila. Végéta. 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 Végéta, prenez votre flambeau et venez me rejoindre. Attendez, c'est quoi ces conneries ? On avait dit qu'on votait contre Nabila. Xena, go long ! Désolé mon vieux, mais moi je te fais pas confiance. On t'a vu fricoter avec les jaunes à se demander quelle est ta vraie couleur. Et enfin, j'ai voté contre Nabila ! On t'a vu discuter avec Tom Nook. Il me demandait juste d'arrêter de jouer sur lui. Ah, la bonne excuse ! Mais enfin, on ne peut pas m'éliminer comme ça ! Je suis le prince des saguins ! Ah, bah vous voyez ? Je vous l'avais dit qu'il était jaune. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec, à la place de Thomas, Eléanor et vous allez comprendre un peu plus la bagnoze qu'on se type. Ouais. Ciao. Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'hirondelles Que l'automne